Alors, je n'ai pas prévu quelque chose aussi structuré que ce que Negin vient de nous proposer. Moi, je voudrais vous montrer un peu un certain nombre de questions, à mon avis, qui se posent lorsqu'on est confronté à ces documents graphiques d'Ancien Régime. Il y a des points de la démonstration que j'ai déjà eu l'occasion de faire, parfois de manière plus approfondie. Donc, ceux qui les ont déjà entendus me pardonneront. Et puis, je vais essayer aussi de rajouter quelques petites réflexions nouvelles. Donc, en fait, comment lire ces documents où il n'y a finalement pas beaucoup de textes ou pas beaucoup d'écrits ? C'est un peu ça, la question. Et donc, je pense qu'il y a toujours trois points qui sont vraiment très importants. Il y a effectivement le fait que le document est un objet et que ces dessins témoignent d'un processus de réalisation dont ils vont porter les traces. Des parties effacées, des parties recollées, ce phénomène des retombes, donc ces petits papiers qui vont permettre de superposer des versions alternatives partielles sur un plan. Et donc, je crois qu'il est très important de regarder de près cette matérialité du document pour la comprendre. Et aussi, également, les questions d'échelle, qui sont vraiment dans le document d'architecture tout à fait décisives. J'essaierai de vous en montrer un exemple tout à l'heure. Et ces questions d'échelle, d'ailleurs, amènent aussi à s'interroger sur la question de la finalité du document. Parce qu'évidemment, nous, nous entrons dans le document par nos propres questionnements. On va chercher un plan parce qu'on veut connaître l'emplacement du logement de la comté de Noailles, par exemple. Mais il faut bien réaliser que... C'est un exemple presque versaillais, pardon. Mais il faut bien réaliser que le document n'a pas toujours été conçu pour répondre à nos questions. Et que donc, il ne faut pas le solliciter. Ou que dans tous les cas, il faut toujours cerner exactement pourquoi on l'a dessiné. Ce qui fait qu'il y a des choses qui peuvent être absolument fondamentales et qui ne seront pas nécessairement dessinées. Donc, c'est une chose fondamentale pour nous, mais sans importance pour le dessinateur et pour le concepteur du document. Et puis, évidemment, il y a cette question de l'interaction entre les documents. Et je dois dire que, de ce point de vue, évidemment, O1 est un de mes fonds fétiches. Mais au fond, O1 est en interaction avec de nombreux autres fonds. Donc, ce qui ne répond pas toujours, d'ailleurs, strictement à une définition de fonds d'archives. Donc, j'ai parlé du problème des arts graphiques tout à l'heure. Mais dans le cabinet des dessins également de Carnavalet, il y a un nombre significatif de dessins de premier plan sur le Louvre d'Ancien Régime. Et puis, également, la Bibliothèque Nationale est dans une situation assez ambiguë de ce point de vue. Puisqu'il y a à la fois une collection constituée, donc un rassemblement voulu dans une démarche de présentation et de création d'un corpus cohérent. Mais il y a aussi des fonds d'archives, comme le fameux fonds Robert Decote, donc l'ensemble des papiers de l'architecte, qui ont été finalement gérés par la Bibliothèque Nationale. Donc, je dirais, cette notion de porosité entre des fonds qui, a priori, semblent comme ça très hétérogènes, que Negi nous a vraiment bien décrit, je crois qu'elle se pose aussi à propos de ces archives d'Ancien Régime. Alors, j'ai fait quelque chose un peu sur le thème, en fonction de la finalité du document, et aussi des questions de base qu'on se pose. Et alors, c'est vrai que souvent, moi, je me suis posé la question, mais où sommes-nous ? Et c'est une question assez clé dans ces documents graphiques. Je vous en montre juste un tout petit exemple. Voilà un dessin qui est conservé aux arts graphiques du Louvre, et il a été publié à plusieurs reprises. Et on dit toujours, c'est un projet de Charles de Vahy, ça on le sait, parce que c'est signé en bas à droite, mais c'est un projet pour une entrée du musée. Alors, moi, je trouvais ça intéressant, mais je me disais, mais quand même, où est cette entrée dans le musée du Louvre ? Sachant quand même qu'on voit très bien, ici, vous voyez qu'il y a des verrières. Donc, a priori, on est plutôt dans les parties hautes du musée, et pas vraiment dans des parties susceptibles d'être arrêt de chaussée, et donc d'être une entrée. Et ce dessin, en fait, entre en résonance avec un autre dessin, que vous voyez ici à droite, qui est également de De Vahy. Les deux dessins sont exactement à la même échelle, ça nous montre la même idée. Et là, en fait, on comprend très clairement qu'on est dans la grande galerie du Louvre, et que, donc, on est... On le comprend, parce qu'il y a des détails sur le côté, qu'il fallait de le voir, et puis c'est bien la forme générale. Et du coup, je me suis dit, si ça, c'est la grande galerie, ça, ça doit être aussi la grande galerie. Mais alors, où sommes-nous dans la grande galerie ? Et en fait, il y a un seul endroit où on peut avoir comme ça cet élargissement, c'est l'espace de l'ancien guichet Lédiguière, que vous voyez là. Et donc, en fait, ce qu'on a longtemps pris pour une étude pour l'entrée du musée, c'est en fait une étude pour une porte de sortie sur un balcon. Donc, c'est pas exactement la même chose. Et là, cette question, où sommes-nous, c'est un peu le préliminaire très important, je crois, à se poser face à ces documents graphiques. Et après, j'ai organisé ma démonstration un peu en fonction justement de cette question de la finalité du document et de l'ordre dans lequel les documents sont mis en place dans le cadre du processus architectural. Donc, le premier type de document, c'est évidemment ceux qui sont en rapport avec la maîtrise foncière, puisque avant de construire, il faut avoir un terrain pour bâtir. Et du coup, ça explique certaines particularités des documents, comme dans le célèbre plan du quartier du Louvre, levé par Louis Leveau en 1659. Et alors, c'est un plan assez bizarre, parce que, en fait, vous voyez qu'il représente dans le détail un très grand nombre d'hôtels et de petites maisons. Et puis, alors, pour des raisons bizarres, il s'arrête par endroit. Mais en fait, il s'arrête pourquoi ? Parce qu'il ne l'a représenté dans le détail que les maisons qu'il avait besoin d'acheter pour terminer le grand dessin du Louvre. Donc, au fond, ce qui est au-delà, ça ne l'intéressait pas, donc il ne s'est pas donné la peine de le dessiner. Et donc, c'est quand on comprend, et quand on superpose avec les autres projets de Louvreau, qu'on comprend exactement pourquoi ce bâtiment-là lui a paru important, et celui-là, et celui-là, bizarrement, pas du tout. Donc, cette question de la finalité du document, elle a vraiment un rôle dans l'interprétation qu'on peut faire, et également dans un certain nombre de limites d'informations que nous fournit aujourd'hui le document. Alors, évidemment, il y a beaucoup de projets, et dans le cas du Louvre, ce n'est pas toujours évident de savoir si les projets concernent toujours le Louvre, tellement il y a des choses bizarres. Et donc, ça, c'est une démonstration que j'ai déjà faite à plusieurs reprises, mais juste à côté, dans le fond, donc la cote 1667 des Archives Nationales, il y a deux dessins. Le dessin du haut, qui représente de manière très claire un projet pour l'aile d'entrée du Louvre côté Est, et puis juste après, il y a ce dessin-là, et on se dit, ah ben non, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas pour le même bâtiment, ça a l'air d'être un bâtiment beaucoup plus petit, il n'y a pas de fossé, il n'y a pas de dôme, bon, ça doit être un bâtiment pour un autre endroit. Et en fait, quand on commence à jouer, justement, là, au jeu des échelles, parce qu'il y a des barres d'échelle à chaque fois, donc du coup, c'est assez facile de comparer l'échelle des deux bâtiments, on se rend compte que, en fait, très probablement, c'est quand même bien pour le Louvre, parce qu'ici, je vous ai mis en miroir à la même échelle, donc les deux dessins en question, et ici, vous avez un détail également des élévations, et vous voyez qu'il y a de nombreux points de rapport, en fait, au-delà des différences. Donc, il y a un architecte bizarre, effectivement, qui a conçu une espèce de bâtiment gigantesque, et dont on comprend assez bien qu'on a dû assez vite l'évacuer du processus créatif du projet, pour des tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas insister, mais en tout cas, la mise à l'échelle, elle est là pour dire que, finalement, ce dessin complètement bizarre, eh bien, semble bien concerner le Louvre, et donc semble bien cohérent avec les documents qui l'entourent. Et puis, donc là, gros coup de chance, au départ, j'avais fait cette étude dans ce sens-là, et puis, un jour, à Carnavalet, je regarde un truc qui était libellé, projet d'église par Louis Leveau, bon, alors comme ça, un moment de curiosité, et en fait, je tombe sur ça. Et ça, ça ressemble, en fait, très fortement au pavillon central que vous voyez là, c'est même d'ailleurs exactement la même étude, sauf que, cette fois, on a fait figurer le dôme qui se trouve à l'arrière. Donc, une fois de plus, la bizarrerie du dessin des archives, au fond, grâce à cette étude de détail, s'intègre encore mieux dans le cas du Louvre. Alors, après la phase de projet, il y a évidemment la question des documents d'exécution. Alors, c'est des documents qui sont souvent assez difficiles à lire. Donc, j'en ai mis un ici, qui est donc le dessin d'exécution, qui probablement a été remis par Jacques Lemercier à son entrepreneur pour faire le vestibule que vous voyez à droite. Donc, vestibule qui doit faire à peu près 7 mètres de haut, le dessin est à peu près grand comme ça. Et ça nous montre aussi que ce qui est important en architecture, c'est que c'est forcément une œuvre à plusieurs mains, l'architecture, et qu'au fond, chaque acteur a sa place dans le processus interprétatif. Et qu'ici, l'entrepreneur qui a dû recevoir ce dessin devait avoir une très forte capacité de lecture, et même, il a dû sans doute faire preuve de pas mal de capacités d'innovation par rapport à ce dessin général, où en fait, vous comprenez que là, il y a un bout de l'élévation, là, il y a un bout de la coupe, mais il y a deux coupes, il y a une coupe au niveau de la partie centrale, ici, et là, sur le côté, il y a une coupe au niveau du bas-côté, disons, latéral. Donc, c'est un document gigogne, je dirais multiple, qui était très important, parce que ça permettait à l'architecte de coordonner, évidemment, les différents plans, les uns avec les autres, mais qui, en même temps, posent des difficultés de lecture et d'interprétation, et qui montrent que le processus architectural est forcément à plusieurs mains, et que là, l'entrepreneur a dû sans doute avoir un rôle important dans le décodage du document. Alors, autre document d'exécution auquel je tiens beaucoup, évidemment, c'est la fameuse affaire du Salon Carré, parce que le Salon Carré du Louvre abrite encore aujourd'hui une des plus anciennes charpentes métalliques conservées en France. Cette charpente a été mise en place durant l'été 1789, donc pendant qu'il se passait des choses dans Paris et à la Bastille, il y avait aussi des ouvriers qui travaillaient à l'édification de cette charpente. Et là, je voudrais juste illustrer la question, justement, du fait que, quand on fait de l'histoire de l'architecture, on ne peut pas rester juste sur un segment, et qu'il faut nécessairement ouvrir. Parce que, donc, nous avons ce premier document, ici, donc je les ai mis dans l'ordre chronologique, qui n'est pas l'ordre dans lequel je les ai découverts, mais bon, qui nous montre un petit bout de coupe, ici, sur cette charpente métallique. Et vous allez voir que, donc, cette charpente, nous sommes ici vers 1788. On va la retrouver en 1804, dans un dessin assez fascinant, d'ailleurs, parce que, en fait, c'est un dessin du grand spécialiste rondelé, qui propose, d'une part, de rendre compte de l'état réel de cette charpente métallique, c'est ce qu'il propose à droite, et puis, à gauche, vous pourrez jouer au jeu des sept erreurs, il propose sa version corrigée du plan qui a été réalisé, il dit, il y a des défauts, on pourrait changer des choses, donc, la pièce métallique qui s'interrompt ici, ça serait quand même mieux de la faire descendre jusque là, les arbalétriers, là, qui sont désaxés par rapport à l'angle, ça serait mieux de les faire venir dans l'angle. Donc, vous voyez qu'il y a toute une histoire de cette forme qui se développe dans les documents, sur une très longue durée, et qui, du coup, permettait de se dire, bon, là, évidemment, rondelé, c'est encore assez proche, donc, probablement, il n'y avait pas de raison que la charpente ait changé, mais, en 1849, pardon, elle n'avait pas changé non plus, on la retrouve dans l'esquisse de Félix Duban, avec un très joli détail, que je vais vous montrer ici, qui montre qu'entre la partie métallique, il y a toute une série de pots en terre qui servent à faire le remplissage, et, ce qui a été fascinant, c'est que, lorsque le salon carré a été restauré il y a 4 ou 5 ans, la boucle s'est bouclée sur les documents, c'est-à-dire qu'on a fait des ouvertures dans la structure, et là, on a retrouvé, donc, les petits pots, vous voyez, en terre cuite, dont on voit ici l'extrémité, là, les petits ronds, on les a retrouvés dans les parties qu'on a ouvertes de la charpente. Donc, du coup, les documents, ici, entretiennent une véritable interaction les uns avec les autres. Alors, le fait qu'il y avait une charpente métallique au Louvre, c'est quelque chose qui était bien connu depuis longtemps, depuis les études de MacLellan dans les années 1970. Je dirais, l'apport qu'il y a eu de mettre tous ces documents bout à bout, et également d'avoir une campagne de restauration en regard, c'est de montrer que la charpente, c'est toujours la même, et que c'est toujours celle, je ne dirais pas qu'on a sous les yeux, parce que c'est un peu difficile de la voir, mais, en tout cas, c'est celle qui existe encore aujourd'hui. Alors, dans la série de documents d'exécution, je voulais également vous parler de la dernière petite recherche que j'ai été amené à faire sur le sujet, en rapport avec une question posée par une personne dans la salle, qui, un jour, m'appelle en me disant « Oui, alors, il y a un chapiteau, vous savez, qui a été déposé lors des campagnes de restauration, sur le pavillon qui est là, mais alors, de quand date ce chapiteau ? » Et, alors, c'est une question très énigmatique, parce qu'il faut savoir que les parties hautes de la Cour Carrée ont connu de multiples campagnes de transformation, d'abord parce qu'il y a eu un premier projet avec un attic, que vous voyez ici, qui a été appliqué jusqu'en 1670, en gros, et puis ensuite, on a changé de partie, on a décidé de faire ce qu'on appelle un troisième ordre, donc un véritable étage, comme ce que vous voyez à droite, et du coup, pendant très longtemps, dans la Cour Carrée, il y a eu des morceaux avec de la tique, des morceaux avec du troisième ordre, déjà, ce n'était pas toujours très facile de savoir ce qui relevait de la tique, ce qui relevait du troisième ordre, et ensuite, à un moment, donc, il y a eu, au XVIIIe siècle, une campagne de complément et de restauration sur ces parties hautes, donc on a changé des choses, et puis, dernière couche du millefeuille, en 1806, Fontaine arrive et trouve quand même que tout ça, c'est beaucoup trop irrégulier, et donc, il régularise tout en détruisant des bouts d'attique déjà faits pour refaire des bouts de troisième ordre, etc. Donc, je dois dire que quand on m'a posé cette question, je me suis dit, oulala, zut, mais en même temps, la personne très agile qui m'a posé cette question m'a dit, j'ai essayé de lire le chapitre dans le grand livre sur l'histoire du Louvre qui va apparaître bientôt, et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de réponse claire, donc ça a quand même stimulé ma volonté de chercher, et j'ai pensé au carnet d'attachement, qui sont un des autres documents d'exécution fondamentaux. Dans 64 agis, c'est vraiment une source décisive, pour l'Ancien Régime, c'est très rare d'avoir des attachements, et surtout des attachements figurés, comme vous le voyez là, et donc il y a des attachements qui sont ceux de Guillaume Cousteau, le sculpteur qui a, justement, au XVIIIe siècle, réalisé des parties sculptées d'un certain nombre de morceaux de la cour carrée. Alors, ce que je savais, grâce à ce carnet d'attachement, c'est que Guillaume Cousteau avait travaillé sur la façade Est, donc le chapiteau qui nous intéresse, c'est sur la façade Nord, et je me suis dit, bon, ben, tiens, je vais commencer à jouer au jeu de comté, parce qu'il nous parle des frontons, mais il nous parle aussi d'un certain nombre d'ornements, comme les frontons cintrés ou triangulaires des fenêtres, les frontons, les colonnes, les colonnes libres, donc celles qui sont comme ça, les colonnes engagées, que vous devinez peut-être derrière, les chapiteaux de Pilast, donc il y avait toute une série de calculs. Alors je me suis dit, tiens, on ne sait pas exactement où il est intervenu, mais il est intervenu du côté de la façade Est, et puis en faisant des comptes, je vais savoir exactement ce qu'il a fait. Bon, j'ai commencé un soir à 21h, et donc ça a donné le résultat que vous voyez à gauche, c'est-à-dire que j'y comprenais absolument rien, je n'arrivais absolument pas à faire rentrer les calculs du carnet d'attachement dans ce que je voyais. J'ai donc décidé de conclure ce que toute personne décide de conclure dans ce cas-là, c'est-à-dire que le carnet d'attachement était faux, et donc j'ai fait le petit schéma que vous voyez à droite, donc façade Est, façade Nord de la cour, en me disant, bon, il a dû faire toute la façade Est, un bout de la façade Nord, et puis il y a quelque chose qui ne colle pas dans les chapiteaux, donc évidemment, j'ai commencé à fantasmer sur le fait que l'administration des bâtiments du Roi était corrompue, qu'on lui avait facturé plus de chapiteaux que prévu, parce qu'il y avait une autre histoire, bref. Et donc j'en étais là, et puis un jour, je regarde un autre dessin qui est le dessin d'échafaudage pour la façade Est, et je me dis, ah zut, rien ne colle, parce qu'en fait, l'échafaudage de la façade Est s'arrêtait là, donc il n'avait pas pu faire toute la façade Est. Donc du coup, tout mon calcul était faux, et je me suis dit, si ça se trouve, il a fait effectivement la façade Est plus un bout d'échafaudage qu'on ne voit pas du côté Nord. Et du coup, j'ai repris mes calculs, et là, cette fois, ça colle parfaitement. Et donc, c'est un peu une illustration des difficultés qu'on a face à ces documents de comptabilité qui sont très rébarbatifs. Je ne vous cache pas que j'ai repris tous les calculs, c'est-à-dire que je me suis dit, est-ce qu'ils sont trompés juste sur le nombre de chapiteaux ? Alors je vais reprendre le calcul du nombre de livres payés par chapiteau, puis en plus, c'est très compliqué parce qu'il y a un rabais qui a été demandé par Coustou, enfin un rabais, plutôt une surévaluation qui a été demandée par Coustou sur les chapiteaux, donc il y a deux calculs successifs. Donc j'ai fait toute une série d'opérations comptables assez compliquées, et finalement, je dois dire, aujourd'hui, je me dis, je ne suis pas tout à fait sûr de mon coup, mais quand même, c'est la seule solution pour que tout rentre, c'est effectivement d'imaginer qu'il a bien fait tout ce qu'il y avait à faire dans la façade nord plus la façade est, plus une moitié de la façade est. La dernière complexité, c'est qu'il faut le dire, parfois, les documents sont faux. Et j'ai regardé ce dessin pendant des années sans comprendre qu'il était complètement faux. En fait, il est complètement faux pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si vous voyez suffisamment, enfin, c'est peut-être pas tout à fait assez grand, mais le fronton, il broche en théorie seulement 8 colonnes. Et en fait, le fronton qui est là, il broche les 8 colonnes centrales plus les 2 avant-corps latéraux. Ce qui fait que pendant longtemps, ça m'a trompé parce que je croyais vraiment qu'on s'était arrêté à la limite de l'avant-corps central et pas qu'on avait inclus celui-là dans le nombre, ce qui faussait, une fois de plus, mon calcul. Donc, vous voyez qu'il y a toute une série d'opérations assez délicates sur ces documents comptables, mais qu'en même temps, c'est une source, je crois, assez inestimable quand on a le temps et une bonne calculatrice et de la fraîcheur d'esprit pour se plonger dedans. Alors, pour terminer, juste, donc, le dernier aspect, c'est les documents de gestion. C'est-à-dire qu'une fois que c'est construit, on a effectivement, là aussi, toute une série de dessins qui sont susceptibles d'être produits et qui concernent, par exemple, très souvent, dans le cas du Louvre, les affectations de logements. Donc, ici, par exemple, vous avez un relevé qui vous montre les différents ateliers qui se trouvaient au rez-de-chaussée de la Cour Carrée. Et donc, c'est une dernière typologie de documents qu'on peut analyser, avec là encore plusieurs interactions. Ici, un document de O1, mais aussi, alors pardon, je n'ai pas la belle photo que vous avez mise dans le programme du jour, mais un document de luxe fait pour le Marquis de Marigny, donc un relevé des différentes maisons royales fait par Portail en 1747. Je suis désolé également parce que je dois dire que je suis un audio réactionnaire, mais j'écris les cotes à l'ancienne. J'ai beaucoup d'amour pour les cotes sans barre oblique et je n'arrive pas encore à me résigner à la barre oblique. Puis surtout, je trouve qu'il y a des choses qui... Enfin, il y a des informations dans les cotes et que même si les cotes anciennes ne sont pas toujours très lisibles, elles nous disent plein de choses. Voilà. Donc, je voulais terminer là-dessus, mais j'ai essayé, donc j'espère vous avoir convaincu qu'à mon avis, se poser la question de la finalité du document, à quoi ça sert, c'est une démarche absolument essentielle dans l'analyse de ces documents d'architecture. de ces documents d'architecture.